salut guys et bon mardi j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est un petit peu en retard ok on réagit aux outfits du Met Gala qui est le gala que je suis le plus excitée de réagir parce que c'est l'événement le plus reconnu pour avoir genre les outfits les plus fous fait que j'ai vraiment hâte et je vais juste faire un petit disclaimer avant de commencer pour les gens qui sont genre fucking énervés dans les commentaires quand je fais des vidéos du genre parce que je connais pas les célébrités plus particulièrement en fait j'ai reçu un commentaire dans la vidéo de la semaine passée ça disait genre dans n'importe quel autre job ça serait complètement inacceptable d'arriver avec un aussi bas niveau de préparation juste que vous sachiez genre que j'ai une job à temps plein dans ma vie ok puis que je fais youtube pour le fun pour le plaisir pour passer du temps avec vous c'est vraiment plus divertissement y'a aucune place sur ma chaîne où est-ce que je dis que je suis je m'y connais en mode ou en célébrité littéralement ça a comme aucun rapport fait que genre si vous êtes genre à être triggered par le fait que je connaisse pas les gens n'écoutez pas cette vidéo ok je vous le dis tout de suite on se voit la semaine prochaine ou on se voit jamais c'est pas plus grave que ça mais cela étant dit j'ai quand même essayé de choisir des gens aujourd'hui que je connais leur nom donc c'est ça sans plus attendre on va commencer avec la première célébrité oh my god ok on doit on se doit de commencer avec zendaya ok zendaya je suis genre obsessed avec elle je l'écoute depuis qu'elle est jeune dans quoi est-ce que je l'écoutais au début c'est quoi le premier truc qu'elle a fait bon ça dit que son premier rôle c'était dans shake it up pis je sais c'est quoi genre j'ai écouté quand même des épisodes mais j'ai jamais je pense que j'étais rendu trop vieille pour comme vraiment l'écouter comme j'ai écouté Hannah Montana pis Wizards of Waverly Place ça c'était mes émissions mais ouais c'est ça mais genre je l'ai toujours trouvé tellement belle pis elle avait juste tellement l'air gentille terre à terre et toute l'équipe pis genre le plus qu'elle grandit et qu'elle fleurit dans sa carrière je suis juste comme fucking obsessed I wanna be her I wanna be with her je suis en amour avec elle basically pis son enfant ah oui c'est ça parce que dans le fond il y a un thème le thème de ce gars là était garden of time les jardins du temps en tout cas fait que j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de fleurs en même temps les jardins du temps ça a-tu rapport au temps en tout cas bref encore une fois je suis pas une experte dans le thème fait que je vais juste réagir selon moi mon interprétation très générale mais donc zendaya là en fait c'est ça fait qu'avec le thème en tête je vois pas de fleurs ok ben oui en fait il y a des raisins sur son truc ça a l'air très genre mère nature mais comme evil genre méchante mère nature en fait la vague que ça me donne ça c'est tellement genre dans hunger games les gens qui habitent dans la capitale qui vont faire des bets sur les gens qui font le hunger games mais genre je sais pas si c'est moi qui est biaisé parce que je la trouve tellement belle je trouve tellement que son outfit lui va bien son maquillage est incroyable elle a comme des oiseaux sur elle fait que oui en fait ça fait très genre jardin je sais pas pourquoi je suis juste tellement en amour avec son look sur 10 honnêtement il faut que je donne un 10 j'ai pas le choix c'est juste it's so good in love i am sold 10 sur 10. Sabrina Carpenter maintenant elle est tellement belle cette fille là genre elle a vraiment l'air d'une petite poupée mais je regarde sa robe puis sa robe est vraiment belle fait j'adore le petit bleu poudre j'aime vraiment la façon que ça jute c'est comme on aurait dit des vagues dans n'importe quel autre gala ou occasion j'aurais envie de lui donner genre un oeuf mais là vu que c'est au med gala puis que les gens sont tellement out there puis que c'est tellement des outfits spéciales puis en plus avec le thème que même si je comprends pas exactement le thème de garden of thème je le vois juste à 100% pas comme y'a aucun aucune fleur aucun truc qui fait penser au temps c'est juste beaucoup trop safe genre c'est tellement beau mais c'est ça l'affaire c'est que ça c'est tellement beau puis ça lui va tellement bien que genre je me sens bizarre de lui donner comme moins que huit ou neuf mais en même temps par rapport au thème je pense que je vais donner un 7 ok mais she's adorable elle est tellement belle gg hudid gg hudid elle est tellement belle mais son à sa robe je suis pas la plus grande fan encore une fois ça lui va incroyablement bien mais premièrement je suis pas une fan de l'appliquer des fleurs je trouve que c'est quand même assez comme grossier le haut de sa robe j'aime ça des trucs off the shoulder mais j'ai l'impression que la robe elle genre elle coince ses seins genre je trouve pas que c'est le meilleur fit ça a l'air un petit peu croche puis le bas je sais pas encore c'est quoi comme le but du concept mais c'est comme un espèce c'est comme si elle portait genre un comment ça s'appelle un blazer puis qu'il est en train de fond sur elle puis ça donne comme une shape à ses hanches puis après ça ça rouvre dans le bas comme une robe sirene en fait ça fait un petit peu comme ça une robe de mariée vu que c'est blanc puis que justement il y a le jacket de mariée garden of times juste à voir clairement il y a des fleurs est-ce que le fait que ce soit genre un jacket d'homme qui tombe est-ce que ça représente par rapport au temps genre le fait que on est tellement c'était tellement un monde qui était rené par les hommes puis là de plus en plus c'est les femmes plus c'est comme elle la femme qui émerge de ce jacket là comme étant une fleur qui blague clairement genre j'y pense beaucoup trop loin je sais aucunement si c'est ça le concept mais le plus je regarde plus que je me dis ok il y a de quoi d'intéressant mais ça reste que vite de même je suis juste vraiment pas la plus grande des fans fait que je pense que je vais donner un set aussi jennifer lopez cette robe est incroyable et surtout sur elle qui partait les deux c'est tout mais je comprends pas sérieusement je ne comprends juste pas parce que je jume sur sa face puis je suis comme essence avec l'âge alors 54 ans je comprends pas sa photo a l'air complètement airbrushed je sais pas si la personne qui est la paparazzi qui prend les photos est ce qu'ils retouchent les photos ou est ce que elle mettons son équipe a-t-il payé pour qu'ils retouchent cette photo là parce que littéralement elle a l'air d'avoir genre mon âge alors d'avoir 30 ans mais avec une plus belle peau que moi tu comprends bref ça a aucun rapport au but non check la robe la robe est fucking incroyable je vois pas nécessairement le thème garden of time encore une fois mais ça lui voit juste tellement bien c'est ça l'affaire je suis comme mitigée genre mais en même temps c'est tellement une robe safe encore une fois j'ai l'impression que c'est quoi safe en français sécuritaire genre ça aurait été une robe incroyable pour n'importe quel gala avec n'importe quel thème genre j'ai l'impression qu'on aurait pu vraiment faire quelque chose de plus spécial au med gala parce que genre tout le monde y va un petit peu plus all out mais genre la robe elle-même pis sur elle c'est clairement clairement un 10 en fait je devrais peut-être juste noter les robes sans le thème parce que genre c'est un 12 sur 10 en fait sinon je zoome il y a aucune fleur sur son affaire oh c'est juste tellement beau ah non cette robe est trop parfaite je peux pas en vouloir au thème on va donner 10 pareil doja cat ok doja cat elle a toujours des looks très intéressants là je suis un petit peu underwhelmed j'aime je trouve ça cool en fait je me demande est-ce que genre elle est vraiment mouillée pour vrai ou est-ce que c'est juste le tissu qui est fait pour donner un effet de mouillé parce que ça l'a vraiment c'est vraiment réussi c'est ça parce que ça a vraiment juste l'air mouillé mais on aurait juste dit genre un grand t-shirt une jaquette pour aller au lit fait que genre malgré que ça m'éclame à son corps pis ses courbes en valeur c'est juste pis encore une fois pour revenir au thème garden of time en fait j'avais vu quelqu'un faire une distraction genre pis ça disait que c'est fait de coton comme un t-shirt ben normal en coton pis le coton ça vient d'une plante pis les plantes ben c'est par rapport à garden genre un jardin pis j'étais comme c'est fucking tiré par les cheveux genre mais encore on voit peut-être que c'est ça son référence mais comme mais ça lui va bien mais en même temps il y a tellement du monde qui porte des affaires fucking cool que je pense pas que je peux lui donner la note de passage c'est vraiment bizarre je pense que je vais donner un 3 sur ce soir ok kim kardashian maintenant ça aussi en ligne j'ai vu beaucoup de gens réagir parce que ça fait une semaine que c'est sorti fait que j'ai eu le temps de voir des affaires ici et là il y a tellement de monde qui n'aiment pas le shawl qu'elle porte par-dessus elle pis tout le monde dit que c'est genre à cause d'une wardrobe malfunction fait que genre tout le monde pense que c'est parce qu'il y a quelque chose qui a pété sur le dos pis qu'elle mis ça dernière seconde pour pour se couvrir genre pis cacher ce qui a pas fonctionné sur sa robe moi je vais focusser en premier lieu sur sa robe en dessous je la trouve vraiment cool mais en fait les gens paniquent aussi à cause de sa taille pis ça je dois dire que sa taille est minuscule ok mais je peux pas penser par dessus le fait que genre elle est tellement belle ça lui va bien ça lui va fucking bien ses cheveux blonds ça lui va bien elle est tellement belle oui elle est fucking fake tout le monde le sait tout le monde est-ce qu'elle s'est fait genre enlevé des rips des côtes sauf que je sais pas ça se pourrait très bien si y'a quelqu'un qui va se faire enlever des côtes c'est bien elle tu comprends pis c'est vrai que ça fait un petit peu peur à quel point genre elle est petite de la taille en même temps je pense qu'elle a l'air petite de la taille proportionnellement à ses fesses je sais que ben je sais encore une fois c'est pas un fait là mais qu'elle est sur ozampic tout le monde dit qu'elle prend ozampic pis que c'est pour ça qu'elle a perdu beaucoup de poids mais sauf que si ses fesses c'est des fausses fesses pis des faux seins ça ça va rester la même grandeur la grosseur tu comprends fait que genre sa taille va avoir l'air minuscule tandis que potentiellement peut-être que genre tu mets elle à côté de moi genre ou Ariana Grande ou peu importe pis peut-être que genre on a la même taille pis que comme ses côtes sont une grosseur normale mais que c'est le reste qui est disproportionné surtout genre dans un corset comme complètement fucking serré mais bref encore une fois je m'égarde du sujet la robe je la trouve vraiment cool c'est des fleurs partout il y a des appliquées il y a des feuilles aussi clairement là genre c'est frustrant qu'on puisse pas voir le haut de la robe mais en même temps je pense que ça fait partie de son look parce que j'ai trouvé un article c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait porté le même designer qu'elle Hunter Schaefer dans un film festival où est-ce qu'elle était c'est le même designer pis elle portait elle aussi une espèce de sweater par dessus sa robe pis ça montre que c'est peut-être juste le style du designer justement fait que genre ça serait pas une wardrobe malfunction mais que c'est quelque chose que le designer lui a dit de porter le petit châle pis honnêtement moi je suis pas compte genre je trouve que ça rend ça donne un aspect vraiment plus casual ça donne une vibe de comme ah j'ai pas essayé moi je suis vraiment moins fâchée que genre tout le monde sur internet sur 10 encore une fois on s'entend pour dire que la fille est un 10 la robe est vraiment belle aussi si je vais pas donner des 10 à tout le monde je vais donner un 9.5 juste parce que tu comprends ouais 9.5 Tant qu'il est sur le sujet on va réagir à l'ordre de Kylie Jenner pis honnêtement ça me fait absolument rien ça me donne des vibes fait vraiment genre old hollywood sa robe encore une fois est vraiment belle mais là vraiment là je vois aucunement le garden of time j'ai pas l'impression qu'elle a essayé le bon de sa robe est un petit peu me confie un petit peu genre j'ai l'impression que ça a l'air comme plus dur y'a comme pas vraiment de shape ça colle pas ses courbes l'espèce de train et en tout cas peut-être que c'est encore une fois juste la photo elle-même mais c'est placé bizarre pis Kylie Jenner a tout le temps l'air fucking pogné dans ses photos je dois dire là c'est pas non je suis vraiment pas une fan fait que là je vais pas donner 10 je pense que je vais donner un 6 parce que clairement la robe est plus qu'un 6 là mais pour le thème je trouve que c'est juste c'est trop simple c'est juste basic note de passage t'as rien essayé de plus t'es pas du tout sorti de la boîte non c'est sorti ça ok on va passer à un autre look fucking iconic ok Lana Del Rey son outfit est juste incroyable elle est tellement belle elle a tellement l'air d'un ange ça fait très mère nature justement je peux clairement voir de le thème jardin peut-être pas du temps là ben peut-être oui en tout cas pas plus qu'il faut là mais comme au moins jardin tu comprends comparé à la robe de Kylie Jenner c'est vraiment fucking plus dans le thème on va se dire pis la robe elle-même déjà là est vraiment belle mais c'est surtout le drapage par dessus ça rajoute tellement quelque chose de spécial je dois dire que ça a l'air d'être un des trucs les moins confortables j'imagine que t'enlève ça parce que t'imagine que t'es assis à ton siège pis tu caches genre trois rangées derrière toi parce qu'ils voient pas parce que t'es un fucking arbre là non sérieusement là c'est juste ça ça vaut un 10 ok on s'entend que ça vaut clairement un 10 en fait je voudrais que je descende t'es Kim Kardashian je la trouvais vraiment belle mais comparé à ça c'est pas un 10 tu comprends fait que là ça c'est un vrai 10 maintenant Lizzo c'est drôle parce que son outfit me fait full penser à l'outfit de Lana Del Rey ça c'est très similaire mais en même temps j'ai vraiment ça genre je comprends pas ben elle a l'air d'un arbre aussi je sais pas c'est quoi le c'est quoi le but à peu de laisse moi zoomer là il y a tout des fleurs ça oh my god je viens de réaliser ce que ça me fait penser pourquoi j'aime autant peu ça on aurait dit tu sais quand les animaux là ils ont genre la rage ou ils ont quelque chose dans des puces puis ils peuvent pas se gratter ou quoi là ils ont des cônes sur la tête c'est littéralement ça Lizzo porte un cône d'animal je suis vraiment pas une fan j'aime ces petits micro bangs son maquillage est cute mais la robe elle-même on sait tu genre une méduse qu'elle porte dans le bas un champignon non j'ai comme aucun mot pour m'exprimer correctement sauf que du fait que j'aime pas ça fait que je vais pas donner la note de passage je pense que je vais donner genre un 2 sur 2 c'est la note à plus basse à date oh my god comment j'ai pas pu encore réagir à ariana grande ariana grande j'ai un petit soft spot pour elle ok je trouve tellement qu'elle est talentueuse j'adore sa voix j'ai toujours adoré chanter toutes ses chansons elle a clairement un petit passé un petit peu plus problématique que ces temps ci mais comme je m'en fous elle est tellement belle la robe est juste vraiment élégante et son le bout de corset en avant ça a l'air d'être genre dur ça a l'air comme je sais pas si c'est pas un carton clairement mais ça a l'air genre c'est pas du map c'est quoi le mot ketchup on va dire plastique c'est sûrement fait de plastique là j'aime vraiment comme le bout à la taille comme où sa ceinture ça donne un effet de hanche parce qu'on s'entend que Ariana Grande est pas la fille qui a le plus de courbes pis c'est juste tellement classe dans le bas elle a l'air d'une déesse genre ou d'une petite fée surtout à cause des petits trucs qu'elle a ajouté à ses yeux genre les petits papillons qu'elle porte où ses yeux est juste tellement belle oh my god je l'adore mais par contre je vois pas nécessairement le thème garden of time sur elle en même temps je le vois pas pas tu comprends alors d'une fille dans un jardin fait que j'ai envie de donner un 10 encore mais là clairement non je vais donner moins qu'un 10 là ça me fait pas aller au coeur de donner moins mais je pense que je vais donner 8.5 mais j'ai l'impression que mes notes aujourd'hui font pas tant de sens mais 8.5 Cardi B qu'est ce qui se passe avec sa robe ok zoomo zoomo oh my god elle a les cheveux de Marge Simpson sa robe c'est genre du feather en fait est-tu enceinte est-ce que Cardi B est enceinte je trouve pas nulle part qui dit qu'elle est enceinte je pense que c'est peut-être juste sa robe devant parce qu'il y a comme une espèce de but de ballon on aurait vraiment dit un benon de femme enceinte en fait là je vois un article qui dit Cardi B transformée en rose noire je sais pas si sa robe ouvrait si y avait-tu genre un moment théâtral un truc qui se passait avec sa robe là tout ce que je vois dans la photo c'est genre un énorme ben en fait sa robe elle ne finit pas la robe se rend hors du champ de vision de la photo ça doit tout tellement pas être pratique de porter ça dans un sens j'ai envie de dire que ça a l'air cool mais genre j'aime vraiment pas tant ça je pense que je vais pas donner la note de passage non plus je vais donner je préfère ça que l'iso mais genre à peine parce que l'iso au moins elle a l'air de pouvoir se déplacer puis vivre sa vie tandis que ça c'est juste un énorme inconvénient toute la soirée je pense que je vais donner un 3 3 gros max ok ok non non j'ai pas allé trop vite là on a le vrai 10 ok je pense pas je pense que Lana Delry pis elle ok bref en gros je sais pas c'est qui mais elle s'appelle Sabrina Harrison pis honnêtement là ça maintenant que je vois cette robe je comprends le concept je pense que c'est elle qui a vraiment nail le concept ok plus que n'importe qui d'autre Garden of Time étant apporte littéralement un horloge mais qui fond ça me fait penser à la peinture de c'est qui d'Ali Salvador d'Ali c'est celui qui a peinturé genre les horloges genre qui fondent je trouve juste tellement cool je trouve ça cool aussi toutes les petites horloges les petites montres qu'elle a sur le reste de sa robe je sais pas si c'était nécessairement nécessaire parce que justement il y a déjà le devant avec la grosse horloge mais honnêtement je trouve ça cool j'aime aussi vraiment son sac c'est genre une espèce de boule ça fait juste fitter avec son outfit le bas de la robe est vraiment belle pis ses cheveux tu sais quoi qu'elle a dans ses cheveux oh my god on aurait dit une antenne qui essaie de pogner le réseau genre in the best way possible genre je trouve ça vraiment cool oh my god j'adore sa robe ça c'est un 100 sur 10 ok je suis pas mal sûre qu'il y a rien qui va topper cet outfit dans mon livre Nicki Minaj j'haïs pas ça j'haïs vraiment pas ça ok je trouve ça cute c'est juste que j'ai l'impression que genre je l'aurais imaginé porter ça il y a comme 15 ans parce que je l'écoutais vraiment beaucoup dans le temps aussi pis comme ça fait très très Nicki Minaj comme on la connaît mais ça fait juste tellement jeune pis c'est correct aussi là c'est complètement je sais pas où est-ce que je m'en vanter j'ai juste l'impression qu'elle aurait pu faire quelque chose d'un peu plus mature elle a quel âge elle aussi je suis curieuse elle a 41 ans mais je sais pas j'ai juste l'impression que son outfit est juste très très littéral genre garden of time on aurait entendu le premier mot tu t'aimes pis elle a dit let's go on y va avec ça je me déguise en jardin là en fait c'est sûr je pense que ça a vraiment l'air d'un déguisement c'est ça que j'aime un petit peu moins malgré que c'est fucking cool j'aime vraiment le fait que toutes les fleurs pis y'a tu des oiseaux c'est juste des fleurs c'est tout genre ressort de sa robe fait qu'encore une fois c'est différent je pense que je vais donner un 7.5 quand même j'aime quand même plus ça que j'avais pensé au début Nicole Kidman ça fait très black swan ben peut-être pas black swan on fait juste swan genre white swan and black swan je suis pas certaine encore une fois je vois pas le thème sur elle pis je suis juste pas une fan en général que ce soit ça le thème ou pas j'ai l'impression genre qu'elle a une grosse touffe genre le devant ça sort de sa robe c'est juste je sais pas pas une fan non j'ai pas envie de donner la note de passage 3 sur 10 on passe au prochain appel ok Sydney Swanie maintenant depuis quand elle a les cheveux noirs est-ce que c'est une perruque juste pour cet événement là parce que je l'ai toujours juste vu blonde pis honnêtement ça lui va vraiment mieux blonde sa robe elle-même est belle pis je trouve que ça fit dans le thème quand même genre les petites branches les fleurs j'aime aussi le fait que ça donne un effet que les branches tombent ou les fleurs en fait tombent le plus que la robe descend pis ça peut aussi m'ont démontré genre le passage du temps le fait que les fleurs fan pis que tu sais les saisons changent et tout mais j'aime pas les gants en plus pis c'est bizarre parce que dans toutes les autres sensées genre c'est de plus en plus populaire on voit de plus en plus de gants pis c'est quelque chose que j'aime en général mais là on aurait dit genre qu'ils sont fait de sacs poubelle fait que déjà je suis pas une fan pis ça fait avec ses cheveux mais en même temps j'ai l'impression que si elle avait pas eu les gants pis qu'elle avait été blonde le bleu avec ses cheveux blondes pis vu qu'elle a vraiment un teint genre plus pôle je pense que ça aurait été fucking incroyable là j'ai manqué pas la reconnaître là c'est pas juste que son nom était là fait que elle est vraiment belle pareil t'sais comme elle a l'air full distinguée et tout mais je pense quand même qu'elle avait le potentiel de faire mieux avec son look original mais malgré tout la robe est belle ça fait très genre Disney Princess pis je pense que je vais donner un 7.5 Camila Cabello honnêtement sa robe ah c'est vrai j'ai entendu parler de quelque chose par rapport à ça parce que j'allais dire ok sa robe elle-même très basic encore une fois t'sais je vois le monde porter ça genre pour leur balle de finissant ou n'importe quel gala genre parce que c'est foot chic et tout le truc qui me fait penser au thème c'est le fait que la robe se détériore dans le bas donc encore une fois le passage du temps mais par contre j'avais vu une vidéo de quelqu'un qui expliquait comment que ça sacoche le truc qu'elle tient dans ses mains c'est en fait un bloc de glace pis il y a une rose dedans pis que le plus qu'elle passait de temps sur le red carpet la glace fondait pis qu'à la fin elle s'est ramassée juste avec une rose dans ses mains premièrement je me demande c'est quoi la logique de tout ça parce que est-ce que c'est de la vraie eau genre tu te promènes pis tu laisses de l'eau partout ça coule sur ta robe qui a l'air faite genre en métal je me demande mais c'est vraiment un concept cool par contre fait que juste à cause de ces détails là genre je vois plus le thème parce que si c'était pas de ça si j'avais pas déjà entendu parler de son sac qu'il fond j'aurais juste donné genre un un parce que ça a pas rapport au thème mais là je suis mitigée pis on va se le dire la robe lui va super bien là ça lui remonte les seins ça lui va bien mais c'est juste oh la la hmm je pense que je vais donner un set Ali Fanning oh my god sa robe est tellement incroyable elle a l'air d'être faite genre le haut est-tu il a l'air dur en fait genre c'est-tu faite de résine c'est ça le mot mais elle est tellement belle là j'adore la couleur ça fait très genre nude ça fait très peau on aurait dit que c'est comme une continuité de son âme je sais pas pourquoi j'ai dit ça là ben t'sais cette fille là elle a tellement juste l'air pure ne serait-ce que parce que genre elle est toute pâle pis elle a les cheveux blonds je sais pas ça lui va tellement bien je sais pas si sur ses épaules c'est-tu des oiseaux ou c'est des fleurs je suis pas certaine mais je trouve juste ça tellement cool comme concept pis honnêtement je trouve que ça fit dans le thème fait que sur 10 je vais donner ben il faut que je donne un audace écoutez rendu là Brie Laurison genre je comprends vraiment pas sa robe clairement il y a un concept derrière ça que je ne capte pas ben je me dis lezo j'aimais pas sa robe mais je trouvais que ça fit quand même plus dans le concept pis tu vois qu'elle a essayé de faire quelque chose ça s'est pas rendu ça elle a pas donné ce qu'elle voulait que ça donne mais elle a essayé tandis que là genre je j'ai pas la référence je ne comprends pas je trouve pas que ça lui va bien ben enfin ça lui va pas bien là mais c'est vraiment juste le truc par dessus pis c'est juste trop simple pis j'aime pas la coupe pis j'aime pas les couleurs non je pense que ça c'est la robe que j'aime le moins je vais donner un 1 genre et là on se doit de finir avec un autre de mes looks préférés c'est Tila la chanteuse de Latune genre full populaire sur TikTok parce que tout le monde c'est chic le cul genre make me sway, make me harder, make me lose my breath, make me water pis elle se verse une bouteille d'eau sur les fesses là ok bref ça faut dire que son outfit guys elle a tellement catché le thème pis encore une fois t'sais moi je dis ça mais dans le fond je suis sûre que j'aurais pas pu faire mieux c'est clairement genre à voir les outfit des gens que j'ai comme tranquillement catché le thème parce que je pense que j'aurais peut-être déjà me pointer en fleurs aussi là mais là quand tu penses garden of time elle est littéralement ok ça s'acoche sur un sablier ok donc le passage du temps pis elle est une dune de sable elle est en sable elle a même sur son épaule genre du sable collez le c'est juste c'est tellement beau c'est tellement incroyable ça lui va tellement bien c'est genre sculpté sur son corps j'adore ses accessoires aussi son collier est tellement cute avec c'est juste tellement original genre qu'il aurait cru genre se pointer en sable j'aurais jamais pensé à ça moi même mais la robe lui va incroyablement bien obsesse ça c'est un autre sans surdite ok mais ça le mérite donc c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui qu'est ce que vous avez pensé des entrées du Met Gala moi on dirait que je m'attendais genre au plus extra des extras fait que dans un sens c'est peut-être un petit peu moins intense que je le pensais mais j'ai l'impression que tout le monde a quand même bien catché le thème comparé à genre quand le thème était camp il y a quelques années genre il y a littéralement encore personne qui comprend c'est qu'est ce que ça veut dire c'est quoi ce thème là fait que je trouve que c'est quand même un bon thème à avoir qui a donné vraiment des beaux outfits et sur ce guys on se voit vendredi mais je veux surtout pas que vous manquiez la vidéo de mardi prochain c'est un vlog c'est déjà filmé je suis tellement excitée que vous voyez qu'est ce que j'ai fait pendant cette journée fait que c'est ça si vous êtes pas encore abonné vous pouvez vous abonner vous cliquez sur la petite sonnette pour pas manquer les notifications pis sur ce je vous aime fort je vous souhaite une bonne fin de journée pis on se voit dans la prochaine vidéo bye